Pour ce que l'Esprit va nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, on va lire du verset 5 jusqu'au verset 13. Pour l'introduction de ce soir, ça va être un petit peu particulier, on va lire deux situations, on va prendre en compte deux situations qui sont survenues avec notre Seigneur, et après les deux situations, on va pouvoir commenter, et vous allez avoir une idée, avec le développement que l'Esprit va emmener, vous allez avoir une idée de ce qui veut nous être donné ce soir. Une belle pensée, une belle pensée que l'Esprit veut nous donner. Donc, dans Matthieu chapitre 8, pour la première situation qu'on va lire, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, il nous est dit, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui a dit, « J'irai et je le guérirai. » Et le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. « Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Donc, voici pour la première situation, celle du centenier. Et qu'on a déjà lu. Allons maintenant à la deuxième situation, dans Matthieu chapitre 15. Toujours dans l'Évangile selon Matthieu, mais cette fois-ci au chapitre 15. Chapitre 15, et on va lire à partir du verset 21. Verset 21 jusqu'au verset 28. On voit qu'il est dit. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Alors on va arrêter ici. Et quand on regarde, frères et sœurs, ces deux situations, qu'on les met côte à côte, nous pouvons remarquer plusieurs similitudes. Nous pouvons remarquer plusieurs choses à propos de ces deux situations. La plus évidente, celle du centenier, ça représentait un homme. C'est un homme qui allait vers le Seigneur. Et celle de la femme syrophénicienne, c'est une femme qui allait vers le Seigneur. Donc il y avait un homme d'un côté, il y avait une femme de l'autre. Ça c'est assez évident. Mais, rajoutons des choses. Remarquons d'autres choses. On voit que les deux sont allés vers le Seigneur. Ce centenier est allé vers le Seigneur. Il lui a demandé de guérir son serviteur. La femme syrophénicienne est allée vers le Seigneur. Il lui a demandé de guérir sa fille, qui était tourmentée par un démon. On peut voir que les deux étaient païens. Le centenier était romain. La syrophénicienne était grecque. Donc les deux étaient des païens. On peut voir quoi aussi? On peut voir que les deux ont reçu la mention du Seigneur qu'ils avaient une grande foi. Si vous l'avez remarqué, les deux ont eu cette affirmation du Seigneur, cette mention-là du Seigneur. L'homme devant la réaction du Seigneur, l'homme devant la réaction du Seigneur d'aller vers lui, a dit, « Tu n'as pas besoin de te déplacer chez nous. Fais juste dire une parole, puis je le sais qu'il va être guéri. » Et le Seigneur a dit, « Ta foi est grande. » La femme syrophénicienne, celle qui était grecque, a dit au Seigneur, s'est humiliée devant le Seigneur. Elle lui a dit que les petits chiens mangeaient les miettes qui tombaient dans la table de leur maître. Et Jésus lui a dit, « Ta foi est grande. » Donc, tous deux ont reçu cette mention que leur foi était grande. On peut voir que tous les deux n'ont pas vu immédiatement la guérison. Ils n'ont pas vu la manifestation de leurs yeux. Ils l'ont constaté lorsqu'ils sont retournés chez eux. Le centenier a constaté la guérison lorsqu'il est retourné chez lui. Et dans un autre évangile, il nous est mentionné qu'il s'est acquis auprès de ses serviteurs, à quelle heure celui-ci avait été guéri. Et lorsqu'on lui a donné l'heure à laquelle elle avait été guérie, il avait reconnu que c'était à cette heure-là exactement que Jésus lui avait dit, « Va qu'il te soit fait selon ta foi, ton serviteur est guéri. » Et la femme, elle, elle a constaté la réponse du Seigneur, elle a constaté le miracle lorsqu'elle est retournée chez elle et qu'elle a vu que sa fille était guérie. Donc, voyons-nous que tous deux ont plusieurs similitudes. Ces deux histoires-là, côte à côte, ont beaucoup de similitudes. Sauf, frère, ça qu'il y a une différence qui est majeure. Entre ces deux histoires, il y a une différence qui est majeure. Quelle est cette différence? C'est la réponse que le Seigneur a donnée à l'un comme à l'autre. Quel a été l'agissement du Seigneur par rapport à l'un et quel a été l'agissement du Seigneur par rapport à l'autre? On voit que pour le centenier, dès que le centenier lui a demandé, l'abîme ne nous dit pas que Jésus a eu des objections. L'abîme ne nous dit pas que Jésus a eu de l'hésitation. Jésus lui a dit, je vais aller chez toi et je vais guérir ton serviteur. La femme, elle, par contre, on peut voir que Jésus, lorsqu'elle a crié à lui, il n'a pas dit un mot. Il l'a ignorée. Elle a dû venir se jeter devant lui à ses pieds pour que Jésus s'arrête. elle a dû s'humilier devant lui, le supplier et Jésus l'a finalement exaucé. Pourquoi que le Seigneur a été si ouvert envers l'un et si fermé envers l'autre? C'est une bonne question. Parce que, pourtant, l'abîme nous dit que Dieu ne fait aucun favoritisme. Est-ce que Jésus était misogyne? Est-ce que Jésus était correct avec les hommes, mais qu'il méprisait ou haïssait les femmes? Absolument pas. Absolument pas. On peut voir à d'autres endroits, comme dans Jean 4, que le Seigneur a parlé avec la Samaritaine au bord du puits, et que le Seigneur n'a pas eu l'air d'avoir de dégoût de s'adresser à une femme seule ou d'hésitation. Ça semblait bien normal. On peut voir que la femme pécheresse, lorsque tout le monde était prêt à lui jeter la pierre, le Seigneur l'a pourtant défendue et le Seigneur a été très doux et très réconfortant vers elle. Donc, on peut voir que ça n'avait pas rapport avec le sexe de la personne. Ce n'est pas parce que c'est un homme que le Seigneur a dit oui et que c'est une femme que le Seigneur a dit non. Pas non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est l'hésitation et tout. Donc, pourquoi? Est-ce que, j'ai noté des points, c'est pour ça que je regarde. Est-ce que c'était parce que lui était romain et elle était grecque? Est-ce que le Seigneur préférait les romains des grecs? Moi, je ne crois pas non plus. Je ne crois pas non plus. Le Seigneur parlait à tous. Est-ce que c'était parce que le miracle que le centenier demandait était plus facile? Que celui que la femme demandait, le centenier demandait la guérison d'un serviteur qui était malade. La femme demandait de chasser un démon. Est-ce que l'un était plus facile que l'autre pour le Seigneur? Seulement pas plus. On peut voir dans la parole que le Seigneur a autant guéri des malades que de chasser des démons. Et l'un comme l'autre ne semblait pas pour le Seigneur être plus difficile d'un que l'autre. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que le Seigneur n'a pas réagi de la même manière envers l'un qu'envers l'autre? C'est Luc qui nous donne la réponse. Nous devons aller voir ce que Luc nous dit à propos de la même situation que le centenier. Luc, lui aussi, répertorise cette situation que le Seigneur a vécue avec le centenier. Et Luc nous donne la réponse. Allons-y. Dans Luc chapitre 7. Dans Luc chapitre 7. On va lire du verset 2 au verset 10. On va relire la même situation qui est arrivée avec le centenier, mais sous l'éclairage que Luc nous amène. Et nous allons voir que Luc nous donne la réponse. Pourquoi Jésus a répondu favorablement au centenier comparativement à la femme? Pourquoi Jésus a agi envers le centenier différemment qu'il a agi avec la femme? Parce que, comme on a pu voir, on a énuméré des raisons. Toutes les deux étaient païens. C'était des païens toutes les deux. Donc, il aurait dû avoir le même traitement. Il aurait dû avoir le même traitement. Que ce soit un homme ou une femme, pas de différence. Dans les miracles, pas de différence pour le Seigneur. L'un est aussi facile que l'autre. Ce n'est pas une question de culture ou de peuple ou de race. Peu importe. Donc, la différence, elle est où? On voit que dans Luc chapitre 7, si on relit cette situation sous l'éclairage que Luc nous amène à partir du verset 2, il dit qu'un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. « Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. » Là, voyez-vous, on tombe sur un éclairage que Matthieu ne nous a pas donné. Matthieu même semble nous dire qu'il est allé de lui-même vers le Seigneur. Mais Luc nous dit qu'il a envoyé des gens vers le Seigneur. Donc, voyez-vous, c'est déjà intéressant de voir les différences. Mais allons plus loin. Donc, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des Juifs plaider pour cet homme-là. On voit des Juifs suppliés pour cet homme-là. On voit des Juifs prier le Seigneur d'intervenir pour cet homme-là. Et qu'est-ce qu'il nous a dit au verset 6? Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. « Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fait cela, il le fait. Et lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Quelle a été la différence entre le centenier et la femme syrophénicienne? Mais le centenier, lui, il y a eu ce qu'on appelle un intercesseur. Le centenier a eu des intercesseurs. Tandis que la femme, elle, était seule. Des intercesseurs, frères et sœurs. Le centenier a eu des gens pour intercéder auprès de Jésus pour lui. Et la femme, elle, elle a dû se battre bec et ongles seule face au Seigneur. Et se battre, c'est une façon de parler, bien sûr. C'est quoi intercéder? Qu'est-ce qu'un intercesseur? Qu'est-ce que quelqu'un qui intercède? Qu'est-ce que ça veut dire d'intercéder? Ce long dictionnaire intercéder veut dire prier, solliciter quelqu'un afin de lui procurer quelque bien ou de le garantir de quelque mal. Donc, quand tu intercèdes pour quelqu'un, c'est que tu prends son parti. Tu prends son parti, tu prends à cœur sa cause, tu vas intervenir pour lui justement. Intervenir. Tu vas prier quelqu'un pour cette personne-là. Tu vas supplier pour cette personne-là. Tu vas solliciter des choses pour cette personne-là. Tu vas intercéder pour cette personne-là. Le centenier avait un avantage sur la femme, c'est qu'il avait des intercesseurs. Et c'est pour ça que le Seigneur est allé pour guérir le serviteur du centenier. Et tandis que la femme, la femme, elle a dû s'humilier devant le Seigneur pour que le Seigneur lui réponde. Que devons-nous, frères et sœurs, nous remémorer? Il y a une chose qu'on doit se remémorer pour bien comprendre ce point-là. Faites juste écouter, je vais vous lire une autre chose que le Seigneur avait dit à ses disciples lorsqu'il avait réuni ses apôtres et qu'il les avait envoyés en première mission. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Faites juste écouter. Il dit, Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 10. J'ai lu le verset 5 et le verset 6. Qu'est-ce que Jésus avait répondu à la femme lorsqu'elle lui a demandé de guérir sa fille? Il lui a dit, Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. J'ai été envoyé premièrement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Si ma mémoire est bonne, dans ce qu'on avait déjà lu. Je vais juste aller me le remémorer pour être sûr. Oui, il répondit, Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, il l'avait dit à la femme. Donc, frères et sœurs, quand on comprend ça, même Pierre plus tard, qu'est-ce que Pierre, avant de continuer, même Pierre plus tard, lorsque Pierre a prêché après la Pentecôte, qu'il a prêché aux siens, à ceux de sa patrie, le salut par grâce, qu'il a prêché Jésus-Christ crucifié pour leur péché, qu'est-ce qu'il leur rappelait? Il leur a dit, « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités, dans acte 3, verset 26. » Il est clair, frères et sœurs, clairement établi, que Jésus était premièrement venu pour les Juifs, et non pour les païens. Donc, la seule chose qui distinguait le centenier de la femme, c'était les intercesseurs du peuple de Dieu, c'était les Juifs qui ont prié le Seigneur d'intervenir pour, qui ont prié le Seigneur de guérir, puis en lui disant, « Il mérite que tu le fasses, il est bon pour notre nation, il a fait construire même notre synagogue. » C'était la seule différence, frères et sœurs, entre les deux. Si le centenier, si on suit la logique des Écritures, si le centenier n'avait pas eu de Juifs pour intercéder auprès de Jésus pour lui, Jésus lui aurait opposé le même refus qu'à la femme. Ça semble logique, non? Pour toutes les raisons qu'on a énumérées. Pour toutes les raisons qu'on a énumérées, mais surtout que tous les deux étaient des païens. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, la seule donnée, c'était l'intercesseur. C'est ceux qui ont intercédé parce qu'ils étaient du peuple de Dieu et qui ont intercédé auprès de Jésus pour cet homme-là. Ça, je crois qu'on peut le voir plus clairement. Donc, ce qu'on constate, c'est que le centenier avait un net avantage sur la femme. Il avait un avantage indéniable sur elle. Il avait un intercesseur. Si on pousse le raisonnement plus loin maintenant, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de nous? Dans Éphésiens au chapitre 2. Tournons-y. Dans Éphésiens au chapitre 2. Allons voir ce qu'il est dit à propos de nous. Parce que qu'est-ce qu'on vient de se constater avec ces deux histoires, c'est qu'il y a un grand avantage que d'avoir un intercesseur. Dans bien des circonstances, il peut y avoir un avantage d'avoir quelqu'un pour intercéder pour nous autres. Il nous est dit quoi dans Éphésiens chapitre 2 si on lit à partir du verset 11. L'apôtre Paul donnait aux Éphésiens la condition des païens autrefois et maintenant. Il leur dit, « C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, donc autrement dit, comment les Juifs vous voyaient, comment les Juifs vous appelaient, vous considéraient, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, en parlant des Juifs et des Grecs, ou des païens, des païens et des Juifs, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier l'un et l'autre, avec Dieu, les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. On va arrêter là. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul ici disait principalement aux Éphésiens? Il leur disait, vous avez maintenant la grâce d'avoir un accès auprès de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez la grâce d'avoir un accès auprès de Dieu en Jésus-Christ. C'est tel est le verset 18. Car, lui, nous avons un accès auprès du Père, l'un et l'autre. Autrement dit, autant les Juifs que les païens ont un accès maintenant à travers Jésus-Christ auprès du Père. Qu'est-ce qu'un accès, frères et sœurs? Un accès, selon le dictionnaire, c'est un bénéfice, c'est un privilège qui permet d'accéder, qui permet d'avoir ce qui n'est pas accessible à tous. Quand tu as un accès, tu as la possibilité d'avoir quelque chose que l'autre ne peut pas avoir, d'aller à un endroit que l'autre ne peut pas aller. Si tu as un accès, tu as un bénéfice par rapport à l'autre, tu as un avantage par rapport à l'autre quand tu as un accès. En Jésus-Christ, les Juifs et les païens, par le même esprit, ont un accès auprès du Père. Ils ont un avantage en ayant Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul rappelait aux Éphésiens. Autrefois, vous n'aviez pas cela. Autrefois, vous étiez en inimitié avec les Juifs. Autrement dit, vous étiez méprisés, vous étiez haïs, vous étiez en adversion aux Juifs. Les Juifs vous regardaient de haut. Vous étiez appelés des incirconcis par ceux qui étaient circoncis par la main de l'homme. Vous étiez sans Dieu. Vous adoriez des idoles, des dieux qui ne sont pas des dieux, des faux dieux. mais maintenant, vous êtes proches grâce à Christ. Vous avez maintenant un accès. Qu'est-ce, frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que nous avons pu avoir un accès en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait que nous avons pu avoir un accès en Jésus-Christ? Un prophète qui avait prophétisé à propos de Jésus il y a longtemps avait dans sa prophétie donné cette réponse. On voit qu'Ésaïe disait ceci à propos du Seigneur. Il disait « C'est pourquoi je lui donnerai » C'est comme si c'était Dieu qui parlait de son fils par la bouche du prophète. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. » On parle de Jésus. C'est ce qu'il dit à propos de Jésus. « Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. » On reconnaît notre Seigneur à travers ça. « Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » disait le prophète. Dans Ésaïe chapitre 53 j'ai lu le verset 12. « Si nous avons accès frères et sœurs auprès du Père par la foi comme l'est dit dans Hébreu 2 précédemment à ce qu'on a lu. C'est par la foi qu'on a accès à la grâce. Ça ne vient pas de nous mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Si nous avons cet accès frères et sœurs c'est parce que nous avons un intercesseur. Nous avons quelqu'un qui a intercédé pour nous auprès du Père. Jésus-Christ. Jésus est notre intercesseur auprès du Père. Il est celui qui a plaidé notre cause. C'est pourquoi il est dit qu'il a donné sa vie pour des coupables. Il a plaidé pour ceux qui sont coupables. On voit que l'apôtre Paul disait d'ailleurs aux Romains ceci qui joint bien ce qu'Ésaïe avait prophétisé mais plus dans un temps présent puisque Jésus était déjà mort et ressuscité et remonté auprès de son Père. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité et il intercède pour nous disait l'apôtre Paul aux Romains. Dans Romains chapitre 8 versets 33 et versets 34. Si Jésus est auprès du Père et qu'il intercède pour nous qui peut condamner? Qui peut accuser? Et on peut voir que pourquoi l'apôtre Paul disait cela? Parce qu'il y a un ennemi. Il y a un calomniateur de son nom le diable. Satan veut dire adversaire diable veut dire calomniateur celui qui salit par la langue celui qui va rabaisser et qui va dire toutes sortes de choses pour ternir la réputation de... C'est un calomniateur il dit des calomnies. Qui est celui qui peut nous condamner auprès du Père? Qui est celui qui peut nous accuser auprès du Père? Bien c'est lui. C'est le diable. C'est le calomniateur qui fait ces choses. Et qui est celui auprès du Père pour nous défendre? Comme un peu si vous voulez le lire pendant la semaine Jean nous le dit bien dans 1er Jean chapitre 2 verset 1 et 2 en disant nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste qui plaide notre cause. Là je le dis en mes propres mots qui est là pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Il intercède auprès de Dieu. Il plaide notre cause auprès de Dieu. Quel avantage frères et sœurs nous avons d'avoir un intercesseur? Parce que contrairement à ce qu'on a vu dans les deux situations ils ont réussi tous deux à obtenir bénédiction. Mais frères et sœurs quand on regarde notre situation vis-à-vis de Dieu on n'aurait pas pu obtenir quoi que ce soit si on n'aurait pas eu un intercesseur. C'est pas comme la femme même si on serait humilié devant Dieu puis qu'on aurait supplié puis qu'on aurait voulu être sauvé de nos propres moyens. On n'aurait pas pu plus. On serait quand même morts dans nos péchés. C'est bien ça que l'apôtre Paul disait aux Romains chapitre 3 verset 23 tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Jésus n'est pas juste un avantage il est la nécessité. Nous devons auprès de Dieu d'avoir un intercesseur et on a vu ce que ça fait un intercesseur ça prie ça sollicite ça plaide ça supplie pour nous. Si nous sommes sauvés c'est parce que nous avons un intercesseur Jésus Christ. De là donc on voit que l'apôtre Paul disait bien de dire ceci aux Romains si vous voulez tourner avec moi dans Romains chapitre 5 l'apôtre Paul faisait bien de dire ceci aux Romains on s'en va tranquillement vers la conclusion dit étant donc justifié disait-il aux Romains chapitre 5 versets 1 et 2 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par Jésus Christ par notre Seigneur Jésus Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès souvenez-vous c'est quoi un accès c'est un bénéfice c'est un avantage nous devons par la foi d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu est-il dit frères et sœurs réalisons encore aujourd'hui en 2021 la grâce que nous avons d'avoir cet accès auprès du Père d'avoir cet avantage ce bénéfice que d'autres n'ont pas que de pouvoir aller auprès de Dieu en esprit un jour nous pourrons y aller de corps nous pourrons être en la présence de Dieu mais présentement c'est en esprit que nous pouvons aller vers Dieu frères et sœurs réalisons encore la grâce que nous avons en 2021 dans ces choses nous avons la même grâce qu'ils ont eue au temps de Paul parce qu'on a un intercesseur on a un intercesseur auprès du Père Jésus a intercédé pour nos péchés il a donné sa vie pour nous répandu son sang pour nous et c'est lui maintenant qui est auprès de Dieu et qui défend notre cause devant Dieu face à l'ennemi il intercède quel avantage nous avons frères et sœurs quel avantage il y a des belles choses qui s'en viennent frères et sœurs pour chacun d'entre nous tout ce qu'on voit présentement comment les prophéties de Dieu se mettent en place dans le monde il y a tellement de choses qui ont avancé depuis le début de ce que vous savez tellement de choses qui ont avancé le Seigneur est tellement proche de revenir et comme l'apôtre Paul disait aux Romains combien nous devons demeurer fermes combien nous devons demeurer fermes dans cette grâce que nous avons reçue combien nous devons garder à l'esprit l'avantage qu'on a d'avoir un intercesseur parce qu'on y a cru c'est pas parce qu'on était meilleur que d'autres c'est pas parce que on a eu plus c'est pas parce qu'on a eu un avantage sur les autres dans le sens que d'autres n'y ont pas accès non, tous ont le même accès tous ont le même privilège tous ont la même chance de pouvoir le reconnaître et l'accepter s'ils le désirent mais ça nous prend un intercesseur ça prend quelqu'un pour plaider pour nous il y a toujours un avantage d'avoir un intercesseur peu importe les situations et celle-là c'est plus qu'un avantage c'est une nécessité quand ça ne rapporte avec Dieu on voit que l'auteur d'Hébreu disait également ceci à propos du Seigneur et c'est bon pour nous en 2021 de se remémorer ce verset je vais vous le dire ensuite il dit c'est aussi pour cela disait-il qu'il en parlant de Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur dans Hébreu chapitre 7 verset 25 pourquoi je dis que c'est bon pour nous même en 2021 d'avoir ce verset-là parce qu'il dit il est toujours vivant ça ça veut dire que même en 2021 le Seigneur est toujours vivant il est toujours auprès du Père il intercède toujours c'est pour ça qu'il y en a encore qui peuvent être sauvés pour aussi peu qu'ils viennent au pied de la croix puis qu'ils reçoivent Jésus comme leur sauveur et Seigneur pour aussi peu c'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir l'Esprit voulait nous ramener nous remémorer ce soir qu'est-ce qu'un intercesseur et on l'a vu à travers de deux situations comment l'un a été avantagé par rapport à l'autre parce qu'il y avait un intercesseur il y avait des intercesseurs l'autre n'en avait pas ça a été beaucoup plus difficile pour elle mais elle l'a quand même obtenu parce qu'elle a eu une grande foi et on a vu frères et sœurs avec ce que l'Esprit nous a donné comme bagage que nous avons accès à Dieu même les païens nous on a accès à Dieu mais pourquoi qu'on a accès à Dieu c'est parce qu'on a eu un intercesseur pour nous Jésus Christ le juste intercédé pour nous il est encore vivant aujourd'hui il ne fait pas juste nous sauver il est encore là auprès de Dieu pour nous aider et pour nous défendre et il sera là tant qu'il ne reviendra pas chercher son église il sera là pour nous mais pour conclure remémorons-nous aussi celui que Dieu celui que Jésus nous a envoyé quel est l'un de ses rôles tournons pour cela dans Romains chapitre 8 et on va conclure là-dessus quand Jésus est parti retourner physiquement auprès du Père et qu'il a dit à ses disciples je ne vous laisse pas seul je vais vous envoyer je vous envoie le consolateur c'est mentionné dans Jean 14 c'est mentionné dans Jean 15 c'est mentionné dans Jean 16 ces trois chapitres parlent sporadiquement du Saint-Esprit et on peut voir que dans ces chapitres il nous est mentionné certains rôles que l'Esprit a pour nous encore aujourd'hui c'est un conducteur c'est un consolateur c'est un guide c'est un enseignant mais qu'est-ce qui est dit aussi que le Saint-Esprit et quel est l'un de ses rôles pour nous il est dit dans Romains chapitre 8 à partir du verset 26 on va lire verset 26 et verset 27 il est dit de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse de quelle façon car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints on peut parfois il peut peut-être nous sembler que le Seigneur est lointain parce qu'il est auprès du Père il est dans un autre un autre comment je pourrais dire un autre ah là c'est dur il y a le bon mot les mots m'échappent je ne dirais pas un autre univers ça peut porter à confusion un autre monde ça pourrait porter à confusion aussi dans une autre dimension on va dire ça comme ça il est dans une autre dimension dimension spirituelle la dimension en dehors du matériel nous on est dans la dimension matérielle le Père son Fils et les anges etc. sont dans la dimension spirituelle je vais dire ça comme ça pour éclaircir le Seigneur peut nous sembler lointain parce qu'il n'est pas physiquement mais qui est avec nous frères et sœurs qui nous accompagne dans tous les moments de notre vie et qui nous nous fait ressentir fait cette connexion et nous fait ressentir la présence du Père et du Fils c'est le Saint-Esprit le Saint-Esprit lui il est là il est avec nous il habite en nous et il est là pourquoi aussi pas juste pour nous guider quoi que c'est merveilleux on a besoin de ça pas juste pour nous conduire pour nous conseiller pour nous enseigner toutes ces choses sont merveilleuses il est là aussi pour intercéder l'esprit intercède pour nous l'esprit plaide pour nous l'esprit prie pour nous l'esprit supplie pour nous il sollicite pour nous c'est un rôle merveilleux ça on y pense pas souvent à cela et même quand je méditais sur ces choses on voit que l'esprit va même parfois jusqu'à parler à notre place on voit que ici quand on sait pas quoi dire l'esprit complète l'esprit vous savez c'est comme quand quelqu'un il a pas les mots puis vous avez quelqu'un au côté qui dit exactement ce que vous pensiez mais que vous étiez pas capable de dire puis que vous disiez c'est exactement ça que je voulais dire ben on voit que le Saint-Esprit c'est ça qu'il fait sauf que lui la différence c'est qu'il connait toutes nos pensées il connait toutes nos pensées il connait nos cœurs il connait il sait tout il sait tout donc pour lui c'est pas dur de compléter d'intercéder et on peut voir parfois même Mathieu le révèle que lorsqu'on sait pas quoi dire lorsqu'on sait pas quoi dire pas juste dans nos prières lorsqu'on sait pas quoi dire tout court par rapport à soit qu'on a quelque chose soit qu'on a à se défendre ou quoi que ce soit qu'est-ce que qu'est-ce que le Seigneur rappelait il dit mais quand on vous livrera ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous sera redonné à l'heure même car ce n'est pas vous disait le Seigneur qui parlerait c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous ça c'est un intercesseur et c'était ce que l'esprit voulait nous rappeler ce soir frère je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur soit votre paix que le Seigneur soit votre consolation si vous avez de la peine que le Seigneur soit votre lumière si vous semblez avoir des ténèbres devant vous ou alentour de vous que le Seigneur soit votre libérateur si vous êtes dans des circonstances difficiles que le Seigneur soit votre guide si vous semblez chercher des réponses ou quoi que ce soit souvenons-nous frères et sœurs que nous avons un intercesseur et dans le ciel et nous avons un intercesseur sur la terre pour le ciel donc on est blindé partout et c'est merveilleux je vous aime bonne semaine à tous que le Seigneur vous bénisse que vous conduise et vous dirige en toutes choses soyez bénis bon restant de semaine pour le ciel et vous abonnez-vous